J'ai passé la parole à Mirtour. Donc, je sais pas, il y a aussi l'association des écologistes pour le nucléaire. Mais oui, il y en a. Il n'y a pas que des écolos. Il y a des pseudo-écolos qui sont des anti-nucs. Mais bon, voilà. Donc il y a des vrais écologistes qui sont pour le nucléaire. Merci beaucoup, Claude. Bonjour à tous. Je vais nous présenter rapidement, parce que nous sommes une association, une ONG, de bénévoles, un collectif citoyen, qui avons décidé, il y a de ça un an et demi, deux ans maintenant, de se mobiliser pour partager avec le reste de la population la confiance qu'on avait dans l'énergie nucléaire, le fait que nous n'avions pas peur de l'énergie nucléaire, et aussi la confiance qu'on avait envers les acteurs qui faisaient le nucléaire, notamment le nucléaire français aujourd'hui. On voulait partager avec la population ce qui sont des faits, c'est la contribution énorme de l'énergie nucléaire à la prospérité, et au bien-être des populations et des peuples, même en général. Nous sommes ici, assez modestement, en soutien aux salariés et aux territoires de la centrale nucléaire de Fessenheim et autour de Fessenheim, pour les remercier salariés, prestataires aussi, et autres parties prenantes qui ont toutes contribué, à un moment ou à un autre de l'histoire de ce site, à un bilan exceptionnel en matière environnementale, climatique, économique, stratégique aussi, parce que c'est un rôle important que le nucléaire joue pour la France. Nous ne sommes pas là en protestation. Ceux qui avaient un rôle dans les décisions l'ont joué. La protestation viendra. Nous ne sommes pas là en revendication pour l'instant, ce n'est pas encore l'heure, mais la revendication viendra parce qu'il y a d'autres sites qu'il faut apparemment défendre, puisqu'ils sont attaqués, aussi surprenant que ça puisse paraître. Nous sommes là pour remercier tous les agents de ce qu'ils ont fait. Nous sommes là aussi pour nous excuser de ne pas avoir fait plus, et avant, pour les aider à préserver leur outil de travail, parce qu'on sait le bénéfice que nous, citoyens, on en retire, et qu'on compte bien continuer à retirer de cet outil, de cette filière qui continue, bien heureusement, à exister, on l'espère, pour longtemps. Nous sommes là aussi pour exprimer consternation et regret. Consternation quant à l'instrumentalisation politique qui est faite d'un outil technique, d'un bienfait de la science qu'on sait maîtriser, qu'on sait gérer. D'exprimer de la consternation et du regret à l'égard de politiques publiques qui se nomment écologiques et solidaires et qui ne sont en réalité ni l'un ni l'autre. On veut, en tant que citoyens, rappeler quelques faits. La transition énergétique telle qu'elle est menée actuellement n'est pas écologique, ne se fait pas dans l'intérêt du réchauffement climatique. La transition énergétique telle qu'elle se fait actuellement n'est pas solidaire. Et les chiffres et le bilan des années et des années d'opérations de la centrale sont connus, ont été abondamment partagés. Ces chiffres, ce sont des faits. Il faut apprendre à les reconnaître. Quand on veut prendre une décision, il est important de reconnaître les faits, de baser son expérience sur ces faits. Dieu merci, les opérateurs de centrales nucléaires le savent. Nous n'aurions pas un bilan aussi positif de la filière aujourd'hui si ça n'était pas le cas. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole au-delà de ça. On voulait dire un grand merci du fond du cœur aux salariés de Fessenheim et leur dire qu'ils avaient très largement fait leur part. Merci. Merci, Myrto. Donc c'est effectivement écrit.